Le verset 24 Comment ça se fait que tu n'as pas de Bhagavata mais qu'il ne mange pas de Bhagavata ? J'ai dit 1, 2, 24 Le verset On recommence T'as pas de livre ? Va te mettre à côté de quelqu'un pour lire Et toi aussi ? Bon, tout le monde est installé ? Parfait Parthivam dharumu dhumas Parthivam dharumu dhumas Par Anis. Trai utvimaya Asmaja unis. Trai maya Tamashastru ngaryas Sthamat Tamashastru grhausta staa Traduction La fumée est supérieure au bois sec mais le feu en rapport au sacrifice védique est supérieur à la fumée Similairement, la passion est supérieure à l'ignorance et la vertu est supérieure à la passion puisqu'elle permet d'atteindre la réalisation du Seigneur Donc on va continuer, la teneur est portée Il y a une unité et une différence entre l'âme et l'âme suprême Le Brigade Alanyaka Upanishad 4.3.15 dit L'âme n'est pas contaminée par les influences de la nature matérielle L'âme suprême et l'âme infinitésimale sont par leur constitution au-delà des modes matériels L'âme suprême est le Seigneur Il est un océan de conscience transcendantale Il est indépendant dans toutes ses actions Il est complètement satisfait en lui-même Il n'est pas sujet à la naissance d'un seul monde Il ne peut avoir en lui un oubli de lui-même Même si par sa volonté il désire un contact avec les bonnes matériels Cependant l'âme est une particule infime de conscience spirituelle Elle est donc dotée d'une connaissance infime Elle est contrôlée par le Seigneur et n'est pas indépendante Elle est simplement dotée d'un petit pouvoir Or lorsqu'elle utilise mal son livre habite Et qu'elle désire venir en ce monde Elle perd la connaissance de sa vraie nature Au contact des influences de la nature matérielle Ce qui implique que les bonnes matériels agissent sur elle Contrairement au Seigneur Donc là il est une question Dans ce verset du Jiva Tadva La connaissance sur le Jiva sur l'âme Le Seigneur a expliqué 10 Tadva On l'appelle Dasamula Il fait beaucoup de bruit On sait qu'il fait des boudjahs Même l'air fait un tourbillon quand il passe On appelle ça la détermination Dasamula Les 10 enseignements fondamentaux Le Seigneur Tshitanama Prabhu a enseigné Que tout le monde devrait connaître Chulabhakti Mottakur a écrit un livre qui s'appelle Dasamula Tadva Qui est important de comprendre Notamment il explique Comment le Jiva vient dans ce monde matériel Il explique d'où vient le Jiva La rivière virage La délimitation entre le monde matériel et le monde spirituel Et comment le Jiva a un libre arbitre En fait là, dans le Shima de Bigavatam C'est expliqué que L'âme est infime par rapport au Seigneur Mais Comme explique la Bible Le Jiva est fait à l'image de Dieu Ça veut dire qu'il a une forme Il a des attributs Il a un nom Il participe au divertissement du Seigneur suprême Mais Lorsqu'il utilise mal Sa conscience Son libre arbitre Alors il peut venir dans le monde matériel Alors on pourrait se dire Mais comment Si le Jiva il a tout ça Pourquoi Il vient d'un endroit Où Les Atchariya expliquent que L'âme Dans cet état marginal Ne manifeste pas toute sa connaissance Elle est plutôt liée au Brahman Ça veut dire L'âme est comme une entité Qui n'est pas encore développée C'est pourquoi Elle peut oublier le Seigneur suprême Et dans cet état Elle n'a pas vraiment de relation Avec le Seigneur suprême C'est simplement Une potentialité de relation C'est pour ça que Bakti Mottakur explique Dans le Djemadharma Que dans cet état Elle a l'âme Bien qu'elle soit Satt, Chit, Ananda Son Satt, l'éternité Elle est liée au Brahman Un Chit, sa connaissance Elle est liée au Brahman Et Ananda, la félicité Elle est liée au Brahman aussi C'est intéressant de comprendre C'est pour ça qu'en fait Quand le Jiva, Tata Celui-là qui vient de cette région marginale Vient dans le monde matériel Il se fait vraiment recouvrir Par l'énergie matérielle Les associés du Seigneur Comme le divin Chaitakur Explique que jamais Le Parikar, l'associé éternel du Seigneur Ne se fait recouvrir Par l'énergie matérielle C'est une mauvaise conception Une conception erronée Quand le Jiva Quand le Parikar Vient dans le monde matériel Il se fait recouvrir Par l'énergie Le divertissement du Seigneur suprême Par maya shakti Chik shakti Donc quand les dévots disent On vient du monde matériel On est tombé, on a oublié Ça c'est pas bon Ça voudrait dire Que les associés du Seigneur Sont juste des êtres ordinaires Ça on ne doit pas accepter Des conceptions comme ça C'est un principe Donc Il faut bien comprendre Ces vérités philosophiques Que le Seigneur nous a parlé Déjà premièrement La première vérité Que le Seigneur Chaitanama A propos à enseigner C'est qu'on doit se référer au Veda Pourquoi ? Le Veda est comme une mer C'est quelque chose Chez la Prabhupada Souvent disait Si on veut savoir Qui est notre père On doit demander à notre mère Si notre mère nous ment On va se dire J'ai un autre père Moi-même Comment dire J'ai une fille Et Quand je suis devenu Vaishnav Sa mère Donc est partie avec l'enfant Elle ne lui a jamais parlé de moi Elle lui a dit Tiens ça c'est ton père Sauf qu'il était noir Donc elle s'est dit À un moment J'allais devenir noire Mais elle n'est jamais devenue noire Il y a un jour Elle est tombée sur mon livret de famille Elle a vu qu'elle avait un autre père Vous voyez ce que je veux dire Donc une mère elle peut mentir à son enfant C'est intéressant Donc elle pensait qu'elle allait devenir noire Elle regardait sa peau Qu'elle allait devenir comme son père Intéressant Elle m'avait expliqué ça C'est pas facile Ce monde est dur On peut se faire tricher De manière incroyable Mais Pourquoi le Seigneur a manifesté des Vedas C'est pour qu'on puisse comprendre qui il est Donc en se référant au Veda On peut comprendre le Seigneur suprême On peut comprendre qu'il est une personne On peut comprendre la nature de l'âme On peut comprendre qu'on peut être conditionné Ou libéré Qu'il y a une énergie spirituelle Qu'il y a une énergie matérielle On peut tout comprendre Les Vedas expliquent tout Selon notre niveau de connaissance Et d'austérité de nos vies passées Alors le Veda vient La connaissance vient à nous C'est pourquoi Chaitanama Prabhu Il a dit pour comprendre Krishna On doit se référer au Veda C'est le point fondamental C'est pour ça que les purs dévots Et Rupagroswami expliquent Que si notre fondement de la dévotion Ne se base pas sur les Écritures C'est infondé On doit connaître les Écritures Alors connaître les Écritures Certains peuvent apprendre beaucoup de versets C'est bien D'autres pas Mais on doit se référer aux Écritures On doit pas être un sentimental Ça veut dire s'asseoir sur le Veda Sassan Et se dire Oh voilà, aujourd'hui il fait beau Et puis je ressens vraiment C'est particulier Non c'est pas comme ça Qu'on fait une classe On s'appuie sur les Écritures Sans ça notre classe Elle n'a pas de fondement Et les Vaishnavas On n'a pas apprécié Un Vaishnava Qui aime Qui écoute le Rasa Les sentiments d'amour Il ne supporte pas écouter Ce qu'on appelle Les Rasa Basa Les incompatibilités D'humeur négocionnaire Ça le dérange profondément Pourquoi ? Parce que naturellement C'est des choses Qui vont Déranger son humeur Son cœur C'est pourquoi On doit véritablement Même si on ne connait pas grand chose On doit parler En se référant Des Écritures C'est pas qu'on va les citer A tout instant Mais Nos paroles vont être Liées aux Écritures Au fondement des Écritures C'est très important Par exemple Un jour Alvaita Charya Il méditait Et Il y a un fameux dévot de Shiva Qui s'est mis devant lui Et donc il était devant le Gange Alvaita Charya Il méditait Les yeux clos Et il y a un Digvijay Qui est arrivé Et qui a commencé A glorifier tout l'assit Des vies En disant que Tout l'assit des vies Tous les demi-dieux Étaient présents En elle Le Seigneur Suprême Était présent Que celui qui plantait Tout l'assit Il pouvait obtenir Krishna directement Celui qui baignait Tout l'assit Donc il Il avait Donc il s'était Des versets Qui expliquaient Tous les bénéfices Donc D'adorer tout l'assit Et Ça a fait ouvrir Les yeux D'Advaita Il était très content Voilà Et à un moment Le dévot Il a commencé A glorifier le Gange Les très belles glorifications Le Gange Et il disait Il a dit comme ça En fait Le Gange Est le plus grand dévot du Seigneur Et là Vaita Chayel Il a attendu Il a dit Écoute Tu as fait une erreur Le Gange N'est pas un dévot du Seigneur En fait Un jour Quand le Seigneur Shiva Glorifiait le Seigneur Suprême Le Seigneur Naryan Numen S'est liquifié En eau Et devenu le Gange Et là Le dévot Il était Stupéfait Parce que Quelque part On lui avait fait voir Une erreur Mais il s'est dit Comment c'est possible Parce qu'en fait Ce dévot Il avait une fois Adoré Shiva Avec un tel dévouement Que le Seigneur Shiva Donc Lui est apparu Il lui avait donné La bénédiction Que Sarasvati Resterait toujours Sur sa langue Et qui pourrait Simplement Être défait Par personne Sauf par lui Et là Il s'est dit Tiens J'ai perdu La bénédiction De Sarasvati En fait Il ne pouvait pas Comprendre Que devant lui Était le Seigneur Shiva Et donc Il y a une voix Dans le ciel Qui s'est fait Entendre Et qui lui a dit Ne t'inquiète pas En fait Celui qui t'a défait C'est Le Seigneur Shiva Et donc là Il était Quelque part Très content Et en fait Advaita Acharya Dès qu'il a ressenti Ça dans son cœur Il lui a fait voir Sa forme transcendante Donc On doit se référer Aux écritures Et pas Simplement Écrire notre mental C'est très important Ça ne veut pas dire Que certains grands dévots N'ont pas de réalisation spirituelle Il y a Des grands dévots Du Seigneur Qu'on peut écrire Des divertissements Du Seigneur Parce que ça leur a été révélé Il y aura toujours Des révélations Mais Ceux Qui Ont ce genre De révélations là Ils ont aussi Une attitude Dévotionnelle Qui est Parfaite Alors Parfaite Ça peut être Compris De différentes manières Parce que Un Vaishnav Peut suivre des rêves Comme pas les suivre Parce qu'il aime Spontanément Le Seigneur Suprême Donc c'est difficile A comprendre Parce que dans le cœur D'un Vaishnav Qu'est-ce qui se passe Radha et Krishna Se divertissent Comment ils se divertissent Ben simplement Parfa ou pas Il explique Que le cœur Devient comme une télévision En fait Il donne cet exemple là Qui est très beau Merveilleux De la même manière Que quand on voit Une télévision On voit ce qui se passe A distance En fait Le cœur d'un dévot Quand il devient Complètement pur Déjà A chaque ti On peut commencer A Pas percevoir Mais ressentir Les choses Vraiment Au point De presque Les voir Et quand le cœur Est dépoussiéré Toute impureté A ce moment là On peut percevoir Ce que Radha Et Krishna Un complice Directement dans le cœur Donc à partir de là Ce qu'un dévot Peut ressentir C'est difficile à comprendre Ce qu'un dévot Peut ressentir Et on peut Il peut aussi Avoir Comment dire Un dévot peut suivre Des règles Comme danser Pleurer Hurler On voit Béta de Chiria Par exemple Quand j'étais Des moments de Kirtan Il hurlait Comme un lion Un lion Comme ça Il faisait des bons Pourquoi ? Parce que L'amour de Dieu C'est tellement intoxiquant Que vous ne savez pas Le personnage Qui va se passer Tu ne savais pas La réaction Qu'est-ce qui peut se passer Dans une personne Dont l'amour de Dieu En fait se manifeste Parce que ça crée Des émotions Qui sont complètement Parfois contradictoires On a vu Des grands dévots De Dieu Par exemple Frapper des gens C'est arrivé Et pourquoi ? Parce que Comment va réagir Un dévot C'est très difficile A comprendre C'est pourquoi Avec les Vaishnavas Qualifiés On doit avoir Une distance Et pas les penser Être au même niveau C'est mes amis Même s'ils vous Ils vous traitent Comme leur ami Leur égal Leur maman Ce que vous voulez Ils se donnent à vous Même plus bas Ils peuvent toucher Vos pieds Tout Mais ils ne sont pas Au même niveau Si vous pensez Que vous êtes au même niveau C'est fini votre vie Elle est gâchée Et les offenses viennent Et votre vie devient Un enfer Juste parce que Vous avez pensé Que c'est un être ordinaire Ça devient un enfer Vous souffrez Inimaginable On faut faire très attention Peu importe ce qu'un Vaishnav fait Il faut garder une distance C'est très important Vous gardez une distance Et vous n'oubliez pas C'est pas un être ordinaire Et à ce moment là Vous allez vous émerveiller Et progresser Parce que vous allez percevoir La nature interne d'un Vaishnav Et en fait Cette attitude là Elle va vous permettre De conquérir le cœur d'un Vaishnav Parce que Si un Vaishnav Comment dire Se révèle A vous Mais que vous avez Une mauvaise attitude Il peut aussi Vous oublier Parce qu'il n'est pas attaché Comme Il peut Ça peut lui faire Beaucoup de mal aussi Il peut vraiment souffrir Parce que L'amour Qu'un Vaishnav Porte A une entité C'est pas le même amour Que dans ce monde C'est pas le même C'est un amour Qui est différent Parce que Le Vaishnav S'il connaît Il connaît La soi-groupe En fait Par exemple De son disciple Etc Etc En fait Le lien qu'il a Avec la personne Elle n'est pas avec le corps Mais elle est sur un plan Un autre plan En fait Mais le disciple Lui il n'est pas forcément Sur la même plateforme Et c'est là le danger Il faut faire attention Des fois il y a des dévots Regardez Nitya Nanda Prabhu Le comportement Nitya Nanda Prabhu Alors bien sûr C'est le Seigneur Suprême Mais c'est très Difficile à comprendre Nita Il est rénu Des fois Il était nu Tout nu Comme un bébé Il têtait Le sein De la femme De Shrivas Par exemple Il était grand Nita Il se considérait Il se faisait Comme si Il était un petit nourrisson Il têtait son sein Et il y a du lait Qui sortait Il restait des heures Comme ça Comme un enfant Il ne bougeait plus Et quand Nitya Nanda Prabhu Le voyait comme ça Nita Il était une grande personnalité Arrête Il prenait même Son écharpe De la tête Il l'habillait Il ne peut pas Rester tout nu Même Nitya Nanda Prabhu Nita Il faisait simplement Que sourire et rire Donc Les associés du Seigneur C'est extrêmement Difficile à comprendre Leur état d'âme Ils peuvent faire n'importe quoi Ils ne tombent pas C'est difficile Ils peuvent faire n'importe quoi Ils ne peuvent pas tomber Donc quand vous êtes Avec des personnages Comme ça Il faut faire attention C'est rare Ça existe Il faut faire vraiment attention Ça peut être comme du poison aussi Il faut faire vraiment attention C'est pour ça La plupart du temps Les Vaishnavas Ils suivent des règles Comme par exemple Prabhu Pada Suivait des règles Le parfait disciple Tu vois Ceci Cela Mais C'est parce que Krishna Avait besoin Que son dévot Il montre un exemple Donc il l'a inspiré Le Seigneur Ça veut dire que L'énergie interne Contrôlait Prabhu Pada Et Prabhu Pada N'aurait pu complètement À un moment Pas suivre de règles Etc Parce que les dévots Ne sont pas Obligés de vivre Comme des Des sadakas Des pratiquants spirituels Nithyalanda On est l'exemple parfait Par exemple Donc On doit faire attention Par exemple Un dévot peut suivre Peu de choses Mais Elle est très avancée Alors ça ne veut pas dire Qu'il fume des cigarettes Qu'il mange de la col et tout ça C'est pas ça que je dis Mais Dans une apparence Il n'a pas Toutes les Les signes Voilà Il peut Voilà Je peux donner un exemple Comment est-ce que je pourrais Je vais te donner un exemple Il y avait des Des associés de main-primbo Qui jouent au dé Par exemple En disant Allez Krishna Pour jouer au dé Prabhu Pada Il ne faut pas imiter Par exemple Par exemple Il y avait des associés du Seigneur Qui avaient un fouet Et quand ils fouettaient Qu'un qu'un Ils donnaient l'amour de Dieu Par exemple Mais on ne doit pas imiter En se disant Bon maintenant Je suis un grand dévot J'ai un fouet Tu vas avoir un fouet Je vais tous vous fouetter Comme ça On descend dans la rue Avec un fouet Mais ça ne marche pas Aïe mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou Aïe il faut l'enfermer Et puis finalement On finissait L'hôpital psychiatrique Avec des cachets Comprenez ? Donc on doit Suivre Le mieux possible Une étiquette Une étiquette Un bon comportement C'est pour ça C'est pour ça Bravo pas Que vous voulez Qu'on suive Les lois du pays Par exemple Parce que si on n'a pas Un bon comportement Qu'est-ce que les gens Vont dire Les vaïsneufs C'est mauvais C'est la seule chose Qu'on plante Que les gens Se souviendront De vous Si vous ne suiviez pas Les lois Il y a peu de gens Qui ne suivent pas Les lois Si vous regardez Les français 98% des français Suivent les lois Du pays Et 98% des français Si vous ne suivez pas Les lois Vous n'êtes pas Une bonne personne Les marginaux C'est tout petit Tout petit La preuve C'est que Les gangsters Chez les motards Ça s'appelle Les 1% C'est 1% Les motards Et 99% C'est les gens Qui suivent la loi Donc c'est tout petit Donc si vous ne suivez pas Les lois Vous savez que 99% des gens Ne vont pas vous apprécier C'est pour ça Que les vaïsneufs Suivent des lois Parce que sans ça Ils sont responsables De mettre à dos 99% Des gens Contre les gens Donc c'est lourd Tout ça pour un désir Parce que ce désir C'est simplement Il vient de nous Parce qu'on a envie De faire les choses D'une certaine manière Mais un prédicateur Qu'est-ce qu'il fait ? Il accepte parfois Certaines choses En sachant que Krishna C'est lui le protecteur Vous pourrez faire n'importe quoi Pour protéger un enfant Pour protéger votre femme Ce que vous voulez Votre chien Votre chat Votre crapaud Ce que vous voulez Mais si Krishna N'a pas décidé De le protéger Donc ça C'est votre conception Vous essayez Par vos petits moyens De protéger Quelqu'un Mais ce n'est pas Notre foi Notre foi C'est que si Krishna Nous protège Rien Maya ne peut rien faire Parce que Maya L'énergie du visoire Maya d'Akshinapakriti Elle est contrôlée Par le Seigneur Elle n'est pas indépendante Du Seigneur Donc qu'est-ce qu'un Vaishna Pense Il dit Quoi que je fasse Puisque je suis abandonné Le Seigneur Tout ce qui m'appartient Tout ce qui est Rien ne m'appartient Mais tout ce qui est Relié à moi Sera protégé C'est de cette manière-là Qu'un Vaishna Pense Quand vous pensez Que par votre propre technique Vous allez protéger quelqu'un Vous êtes déjà tombé Vous êtes déjà dans l'illusion C'est très subtil Très 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 subtil C'est pourquoi On essaie de donner un exemple Je dis on essaie Parce que comme on n'est pas parfait On ne peut pas donner Un exemple parfait Mais on sait que Si on suit les lois du pays Les gens vont nous accepter C'est pourquoi On suit les lois du pays Et de cette manière-là Beaucoup de gens Pourront devenir eux-mêmes Les Vaishna Mais si on commence A pas les suivre C'est pas facile C'est pour ça que Chez la Prabhupada Demandez que dans chaque pays Les dévots Ils suivent les lois du pays Alors on peut se dire Oui mais Si les lois du pays Nous empêchent De pratiquer etc Alors bien sûr On accepte les lois Jusqu'à un certain niveau Mais en France Il n'y a pas de problème On a le droit D'avoir notre foi On a le droit de pratiquer Si on ne dérange pas Si on ne fait pas de mal Aux gens avec notre foi Mais si notre foi On commence à Par exemple Rejeter le système Critiquer le système Et vouloir faire un autre système Etc Automatiquement L'État va nous tourer dessus Ça va être la répression Et là ils ne vont pas considérer Que c'est une bonne chose C'est pourquoi on doit Véritablement avoir Cette vision On doit Uttaviragya Uttaviragya ça veut dire Que tout peut être engagé Le plus important C'est l'état d'âme Notre amour pour Krishna Ce n'est pas les choses externes Qui vont véritablement changer Mais notre amour pour Krishna Notre sentiment d'aimer Krishna Celui-là Il va permettre Que Krishna Va nous utiliser Parce que pourquoi Krishna Nous utilise Ce n'est pas juste Pour réciter la Bhagavad Gita Pas pour distribuer des livres Krishna nous utilise Pour propager l'amour C'est pour ça Qu'un vrai prédicateur C'est quelqu'un Qui a de l'amour Comment le mouvement Mahaprabhu S'est propagé Si on regarde Quand Mahaprabhu Étreignait une personne Il atteignait l'amour de Dieu Quand cette personne Étreignait une autre personne Elle obtenait l'amour de Dieu Et tous les associés du Seigneur Ont toujours délivré Personnellement les gens Si la Prabhupada Explique Quand un dévot qualifié Chante le Saint Nom Les gens obtiennent La misérecorde de Krishna Donc la chose la plus importante C'est de développer Une relation avec le Saint C'est très important Quand le matin Vous chantez Vous devez chercher La bonne association Vous devez chanter Dans l'association De dévots qu'ont du goût Si vous chantez seul Vous ne progresserez jamais Je dis ça Et puis il y a des personnes Qui restent seules Dans leur chambre encore Et j'aime pas ça Je vous le dis Je vous le dis J'aime pas ça Parce que c'est des personnes Qui ont des problèmes On doit chanter Dans l'association De dévots Qui ont du goût Pour chanter Parce que Le cœur d'un dévot A force Qu'on s'associe Avec lui C'est comme une maladie Là il y a le coronavirus En ce moment Tout le monde Et beaucoup C'est ce que c'est Les maladies Les maladies C'est quand vous vous associez Avec une personne Qui a un virus Le virus vous l'obtenez Et à partir de là Il grossit Il vous mange Et il vous tue Je grossis un peu Mais c'est ça Parce qu'aujourd'hui Ça fait des dégâts Et bien de la même manière Quand on s'associe Avec des dévots Qui ont de l'amour Pour Krishna Graduellement La purification viendra Dans notre cœur Et cet amour Va venir dans notre cœur C'est pourquoi Des grands dévots disent Développer l'amour C'est pas Difficile Il suffit D'être au milieu De Vaishnav Et graduellement Cet amour Va nous toucher Mais si on est toujours Isolé Avec notre mental Notre mental Va pas nous aider A développer l'amour En fait On chante A un niveau Bas Où on n'est pas Fixé dans la dévotion Où notre mental Nous amène à voir Ah oui Lui Ou Ah ben j'ai oublié ça Ou j'ai oublié ça Il y a tellement de trucs À la fin Même vous pouvez vous dire Faut pas que j'oublie Les Krishna Les Krishna Faut pas que j'oublie les Krishna C'est pour ça C'est pour ça que Quand j'en abarrage Par exemple Il donnait cette technique Vous prenez un papier Un stylo Comme ça Vous vous débarrassez Des choses Et dès qu'il y a quelque chose Qui vient pas Il faut le noter Comme ça Vous en avez débarrassé Vous n'êtes pas obligé De le retenir Pour pas oublier Il donnait cette technique Ça tient dans de marrage C'est intéressant Ça marche Puis à un moment On est tranquille Je sais pas Le mental c'est fort Après il se décaillait Des cahiers d'écriture Ça revient toujours Tout ça Le truc Mais Si on s'associe Avec la foi L'association Chanter avec les Vaishnavas Par exemple On écoute le matin Pravopâtre chanter Et on chante avec Chilla Pravopâtre Mais s'associer Avec les Vaishnavas C'est un état d'âme Il doit avoir Cette humilité Cette disposition A l'intérieur Bon Je m'associe J'ouvre mon coeur Je prends l'association Et à ce moment là Krishna va nous connecter Avec le coeur Des Vaishnavas Et on va avoir Le mental Qui devient fixe Et graduellement On va commencer A goûter de la félicité Et graduellement Des sentiments D'amour Vont commencer A apparaître Dans notre coeur Mais le chant A un niveau néophyte Quand on chante seul Il n'y a rien Il n'y a rien qui va se passer A part dormir Il n'y a rien qui va se passer Pas grand chose C'est pour ça Qu'on doit apprendre A s'associer A chanter ensemble Il y a une force Quand on chante ensemble Et aussi Quand on progresse Il y a une force aussi De chanter seul Les deux sont possibles Mais Si on n'a pas assez progressé Chanter seul Des fois c'est bien Et puis des fois C'est la catastrophe C'est pas toujours aussi bien Il y a un jour Ça va être bien Et puis trois jours Ça va pas être bien Et puis pendant les trois jours Hop C'est vraiment un truc Pour chanter 16 tours 32 Je ne sais combien Vous chantez Ça va prendre 8 heures Ou 10 heures Ou toute la journée On a du mal A chanter Donc le point C'est qu'il faut Apprendre A s'associer Et À un moment Automatiquement On va commencer À avoir le cœur Qui se purifie Et quand le cœur Va se purifier On va avoir Un goût Un goût Ça veut dire que On ne va pas Avoir le mental Qui 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 Flutifie Non c'est pas français ça Et Ça a des longtemps J'ai fait Je sens mon dictionnaire Le mental Quand on voit Des signaux Des pensées Qui Nous distraient On va commencer À être attiré Par le goût Même le mental Tout le monde Va commencer À Ouh C'est pas là Ouh 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 Et puis Véritablement On va être dans une félicité Et expérimenter quelque chose De particulier Et L'expérimentation du goût Elle va nous amener À ce moment là À purifier notre cœur Et quand le cœur Devient assez purifié On va commencer à sentir Le monde transcendental Et Radha Et Krishna On va sentir Que le chant Le nom du Seigneur suprême Il définit quelque chose De particulier pour nous Et à partir de là Le chant Devient Véritablement Du nectar Une expérience Mais merveilleuse On pourrait chanter 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 Parce que c'est C'est un état Où Qu'on aimerait être Constamment Pourquoi ? Parce que dans cet état là On peut avoir Une réalisation De qui on est Véritablement En fait Le nom Donne la connaissance Nourrit la connaissance La connaissance Ça veut dire que Qui est mon nom Quelle est ma forme Quels sont mes attributs Quelle est ma place Dans les divertissements Du Seigneur suprême Et le nom Nourrit aussi L'amour Ça veut dire que Quand Ce savoir se manifeste Et qu'il se révèle à nous L'amour se manifeste Donc Le Saint Nom Peut permettre Véritablement A une personne D'être située Dans son éternité Or Quand on goûte ça On n'a naturellement Pas envie Que ça s'arrête Et d'ailleurs On le transporte Avec nous C'est notre méditation Un dévot Il médite Sur sa nature éternelle C'est ça Notre but Notre but Il n'est pas De méditer Sur notre nature Temporaire Ou de penser Qu'on est un renonçant De penser Qu'on est un sannyasi De penser Qu'on est un gourou De penser Qu'on est une femme Un enfant Ça Ça n'a rien à voir Un Vaishnav Il accepte Des dénominations De faire un service Gourou C'est faire un service C'est tout Les disciples Ce n'est pas la propriété Du gourou Ce n'est pas parce qu'un gourou Il voit un disciple Écouter Un autre Vaishnav Qui va se mettre en colère Contre le disciple Et Il lui a arraché la tête Comment tu as fait Tu T'es T'es comme une femme Inchaste La prochaine fois C'est pas comme ça En fait Le maître Spirituel C'est juste Un service Un Vaishnav Est pas attaché A la forme Que ça prend Sans ça Il n'est pas encore pur Il est passé La serpillière Ou un Vaishnav C'est la même chose Parce que C'est un état d'âme D'être un Vaishnav On fait un service externe Mais intérieurement On est situé Dans notre réalité éternelle Tant qu'on n'est pas situé Dans notre réalité éternelle On est identifié Être un nouveau externe Et c'est là Qu'il y a un problème Toutes les déviations Toutes les batailles Viennent de là Ça veut dire Quelqu'un n'est pas qualifié Il pouvait avoir 30 000 disciples C'est pas le nom C'est pas ça Vous pouvez rencontrer Un Vaishnav Que même les gens Le voient pas Pourtant Il va être un rendez-vous Du Seigneur C'est pas L'aspect externe Qui compte Et le nombre de personnes Que quelqu'un attire Ce qui compte C'est L'amour Que quelqu'un A développé Pour chanter Le goût Plus quelqu'un A du goût Plus on peut dire Que c'est un Vaishnav Donc naturellement Si quelqu'un A du goût Il chante plus 16 tours C'est pas beaucoup C'est vraiment Très peu Pour quelqu'un Qui a du goût C'est insignifiant 16 tours C'est vraiment Insignifiant Alors bien sûr Les grands dévots Du Seigneur Il y a certains dévots Qui peuvent chanter peu Mais qui chantent constamment A l'intérieur d'eux-mêmes Et qui méditent constamment C'est possible aussi Parce que le chant Il n'est pas simplement Sur un japa Il peut être mental Intérieur Vous savez un Vaishnav Ça peut s'asseoir aussi Fermer les yeux Et 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 servir dans son corps Transcendental Tout dépend de la pureté Mais en aucun cas Le goût Il pense Le disciple C'est ma propriété Jamais Jamais Par contre Ce qui est possible C'est que le gourou Et le disciple Ont une relation éternelle Si Le gourou Est un associé Du Seigneur Suprême S'il est juste Un sadaka C'est moins sûr On peut avoir Un gourou Et avoir Un autre gourou Éternel Si tu es Un autre endroit Tu fais une damale Dans une autre soirée Par exemple Mais Si on est initié Par une personne Vraiment qualifiée Et qui est un associé Du Seigneur Alors naturellement On reçoit une connexion Dans le monde Transcendental C'est normal C'est normal Parce que On ne reçoit pas Cette connexion Comme un hasard C'est Krishna Qui nous permet De naître Dans un endroit Et se trouver Ce n'est pas Ordinaire La relation Avec un maître Spirituel Comme par exemple Chila Prabhupada Ce n'est pas Des associés Ordiniers Du Seigneur Et naturellement Les disciples Ils ont une relation Éternelle Avec un tel sadhu Ok Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz